Nous sommes ce soir, le jeudi 18 du mois de juillet, du mois de Tammuz, qui est racheté par Esther Elisha pour l'élévation de l'âme de son grand-père. Donc ce soir, Yaakov, Ben Aziza et David. Ainsi que l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. On remerciera bien sûr Esther Elisha pour avoir acheté ce chivre et on commence tout de suite avec un enseignement pas des moindres, du Baal Shem Tov. C'est un enseignement du Baal Shem Tov qui ne vient pas directement de lui mais de ses élèves basé sur la chassidoute que l'on pourra retrouver dans certains livres à propos de la règle plus essentielle qu'on doit rechercher pour l'éducation de nos enfants, qui est le plus grand trésor de ce monde. C'est-à-dire que Chazal nous ont dit que quand on veut rentrer dans un palais, il y a deux portes. Il y a la porte extérieure des grillages, c'est-à-dire de la barrière extérieure avec des barreaux avec de l'or en haut. Et puis une fois qu'on est dedans, il y a la cour, là-bas on y plaçait les carrosses, le roi descendait et puis après il y a le palais avec la porte du palais. Et bien, celui qui connaît la Torah, qui connaît Baruch HaShem, les Poskim, qui connaît la Gemara, qui connaît le Tanakh dans son ensemble, Sifra, Gadot, Perushim, c'est quelqu'un qui a un trousseau de clés qui correspond à l'intérieur du palais. Seulement, il y a un problème, lequel il ne peut pas rentrer. Parce que les portes extérieures, là où il y a la barrière, il y a aussi une porte. Et s'il n'a pas cette clé, à quoi il y a le trousseau qui ouvre toutes les portes à l'intérieur du palais ? Comment s'appelle cette clé qui ouvre la porte extérieure qui te mène à l'intérieur ? La Hira de Chamaïm. Ce qui fait que toute Téchouva qui n'est pas emprunt de Hira de Chamaïm, c'est une Téchouva Psoula. Comme ça dit le Bal Shem Tov, c'est ce qu'on va étudier d'ailleurs. Et plus que ça encore, c'est même une ordonnance. C'est-à-dire que même si maintenant, je dis non, dans cette génération, que l'amour suffit. Comme la scène, aujourd'hui, la génération dans la Chassidoute. Aujourd'hui, il faut faire Téchouva avec Raq Béa Ava. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Comme dit Rabbi Nachman de Brestev, son livre de cheveux, c'était Rechit Rochma. Et là-bas, il y a marqué noir sur blanc. Il est impossible de faire Téchouva sans Hira de Chamaïm. Impossible. Ce n'est pas une vraie Téchouva, c'est tu t'accroches. Mais la vraie Téchouva, c'est d'arriver à Hira de Chamaïm. Et à part ça, combien même on aurait un amour infini pour Dieu et pas de crainte, on aurait enfin un commandement. L'Éternel, ton Dieu, il te demande de l'aider, mais il te demande aussi de le craindre. Il fait que même si tu ne le crains pas, tu dois le craindre parce que c'est une mitzvah. De quelle crainte on parle ? La crainte du bâton ou la crainte de ne pas le décevoir ? C'est ce qu'on appelle Hira Taromémout. Mais l'achène, quand on cherche un Talmud Torah, souvent, on me dit, Rav Tuitou, vous avez entendu parler de ce Talmud Torah, il est bien, on apprend bien là-bas. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire ? Ton fils est un savant, je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi, on apprend bien là-bas ? Est-ce que c'est le lieu qui fait l'homme ou est-ce que c'est l'homme qui fait le lieu ? Chella ? La vraie question, c'est de mettre son enfant là où il y a de la Hira Tshamayim. Moi, je peux vous citer des écoles que je ne ferai pas, où on apprend très 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 bien les choses. Mais est-ce que les enfants continuent sur Shemana Torah après ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de Hira Tshamayim. Alors, on leur apprend d'Afa Yomi, on leur va rendre le Mishnayok. Ils savent, c'est de la connaissance. Bah, maïm Hira Tshamayim. S'il n'y a pas de Hira Tshamayim, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah, ça veut dire quoi ? Il a le trousseau de la connaissance des pièces du palais, mais il ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Ve'alken. On va reprendre ce verset qu'on vient de dire. Dans Bamidbar, chapitre 23, verset 21. Ça veut dire que le Créateur dit, il n'y a pas de défauts, il n'y a pas de fautes dans ce peuple. Pourquoi il dit ça ? Excusez-moi de vous dire, on n'a pas tout le temps été clean, on regarde le chauvetim. Ha-ham ! Il dit vrai à Yamim, ha-ham ! C'est pas... Dans Maseret Sanhedrin, on nous parle du roi Menaché, roi Mennevat, Amri. C'est pas des rois... Waouh ! Alors, comment on peut dire une chose pareille ? Comment on peut dire une chose pareille ? Réponse. En réalité, ce verset-là, quand il dit qu'il ne voit pas de défauts, quand il dit qu'il n'y a pas de fautes au sein du peuple d'Israël, c'est grâce à la Hirat Shamaim, qui est le principal du peuple d'Israël. Même les Gaulois, ils ont copié, ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Hirat Shamaim. Hiré, j'ai peur du ciel. C'est là. Shékol Ode, yeshba Adam irat Shamaim. Car, même si un homme tombe très bas, même si un homme faute, tant qu'il est encore en lui, la question de, mince, j'ai peut-être déçu Hachem, Dieu il veut pas, j'ai peur qu'il se fâche contre moi. Xat irat Shamaim. On ne parle pas de la vraie irat Shamaim des Tzadikim, qui, comme il a dit Yosef et Tzadik, contre la femme de Poutifera, c'est extraordinaire ce qu'il dit Yosef et Tzadik. Hein, Rav Shai ? C'est extraordinaire ce qu'il dit. Moshé. Elle lui dit, viens chez moi, la femme de Poutifera, elle lui dit à Yosef, viens chez moi. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il dit, c'est pas que je veux pas, mais Dieu il veut pas. Moi, si Dieu m'aurait dit, vas-y, je viens. Mais comment je peux voter devant Dieu ? C'est Yerat Shamaim. C'est-à-dire qu'un jour quelqu'un m'a dit, est-ce que vous aimez les fruits de vin, les fruits de mer ? Je lui dis, c'est pas une question que j'aime ou pas. Dieu il veut pas que je les mange Nekouda. Il n'y a pas besoin de rentrer, c'est bon, c'est pas bon. Est-ce qu'on les mange parce que ça porte des maladies, ou parce que... On les mange pas. Je connais plein de gens qui mangent des fruits de mer, ils sont pas tombés malades. On mange pas du porc parce que c'est pas bon, ou parce qu'il y a des molécules intérieures qui peuvent nous détruire la vie. C'est pas la raison. Même s'il y a des raisons à cela qui vont s'en suivre. La raison principale. Pourquoi on ne mange pas du porc ? Parce que Dieu nous l'interdit. Et quand tu auras ma chère, on pourra manger du porc. Parce que Dieu nous permettra. Et ainsi de suite. En fin de compte, c'est ça l'Hirachamayim. Faire ce que Dieu te demande. Parce que tu es capable de voir sa volonté. Hiraz veut dire crainte, mais ça veut dire aussi voir. Ça dépend comment tu le traduis. Boterai Ezevarim Niflaim du Khidou Sheharim qui dit Tant que Israël possède même 1% de Hirachamayim, Afilou Mehat, même un peu, Aka doj baruchu muhello halavonotav et no se et chatahav. Par ce mérite-là, le Créateur du Monde lui pardonne sa faute très facilement encore. Mais s'il en vient à fuir sa conscience. Et pire encore, justifier sa faute. Et ne plus tenir compte que Dieu voit toutes ses actions. Il s'est éloigné de la vraie Teshuvah. Belachen katuv lohibit. Vas-y, il habite en hébreu. Voir. Haven beyaakov. Tout comme toi, tu me vois, il dit Hachem. Tu me crains. Moi aussi, je te vois. Lohibit. Alors moi aussi, je ne te vois pas. Comme toi, tu me vois. Moi, je ne veux pas te voir. Beyaakov velora'a mal beyaakov klomach. De Yisraël. Ce qu'il veut dire. Afakhoté shalar baatzata yitzroara. C'est magnifique ce qu'il dit ici. Il dit, quelqu'un qui a hirachamayim, ça ne veut pas dire qu'il ne fautera jamais. Il va fauter. Mais il faute à cause de son yitzroara. C'est taavaz, c'est lokas. Il ne fait pas ça pour se rebeller contre Dieu. Il dit, celui qui a de la hirachamayim, et qui faute, ça lui arrive de tomber. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il va se mettre en colère. Il ne va pas suivre la prière. Il va faire des choses. Ce n'est pas khasb shalom qu'il est fâché contre Dieu. Il dit, tout simplement, son yitzroara, il l'a eu. Dieu se met en colère contre son yitzroara, mais pas contre lui. Pourquoi ? Parce que lui, quand il regarde sa montre, il dit, Jérômein, j'ai raté la prière, il est désolé au mitztaher. Tant que tu fais des choses qui sont mauvaises, et que tu es encore capable de regretter ce que tu as fait, ça prouve que quelque part, il y a encore en toi ce trésor de la crainte du ciel. Et c'est ça qu'on doit imposer dans l'éducation à nos enfants. Craindre le ciel. Il y a une maman qui m'a dit, qu'est-ce que je fais quand mon fils, il m'insulte ? Je lui dis, quand tu lui dis que tu ne lui permets pas, qu'est-ce qu'il te répond ? Il répond mal. Tu diras à ton fils, Akajuchu, il n'aime pas ce que tu fais. Dieu n'est pas fier de ce que tu viens de faire. S'il n'a pas de respect pour toi, moi, qu'il en ai pour Dieu. Et c'est donnant-donnant. Dieu, il te dit, tu me crains, je ne regarde pas tes fautes. Mais ça ne veut dire pas, tu joues avec ça, tu me crains vraiment. Akajuchu, quand il voit une personne qui le craint et qui faute, il fait semblant de ne pas avoir sa faute. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà en train de regretter grâce à sa grippe. Et c'est la suite du verset qui dit, L'Éternel, son Dieu, est encore avec lui. En réalité, pourquoi ? Parce que tant qu'il a de la conscience, en comprenant que ce qu'il fait, ce n'est pas bien, qu'il devrait arrêter, qu'il se remet en question. Il n'a pas encore lui-même quitté Hachem et Dieu lui dit à côté, Le début de Tatechouva, de Tatechouva a déjà commencé. Ça s'appelle comment ? Harata. D'abord le regret. Commence à regretter. C'est comme des fois, malheureusement, il y a des conflits. Et l'un, il demande pardon à l'autre. Mais le pardon, il ne vient pas du cœur. J'ai un ami qui a fait des bêtises dans sa vie. Comme tout le monde. Il est parti au revoir un vrai Tamitracham. Un vrai, pas un baba de bal qui se déguise. Un vrai Yerishamayim. Il lui a dit, tu dois faire un tchikoun. Tu dois faire vraiment une grande réparation. Alors il lui a dit, ok, quand ? Il lui a dit, pas maintenant. Il lui dit, pourquoi ? Il lui dit, ton cœur n'est pas dedans. Tu ne regrettes pas. Tu veux réparer parce que tu veux un meilleur masal. Mais est-ce que ton cœur, il pleure d'avoir fauté ? Non. Quand tu arriveras à, à travers ton étude, à réaliser combien ce que tu as fait, c'est grave. Et que ton cœur dira, oui, je veux réparer. Alors, ça marchera. Mais si tu fais, techniquement, bon, alors il faut gêner quoi ? Il faut gêner trois jours, il faut gêner un zaka. C'est technique. Mais tu ne regrettes pas au fond de toi. Tu sais à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à quelqu'un qui a une éponge pour essuyer le tableau, mais la crée, elle est trop, trop marquée sur le tableau. Donc, tu vas simplement rendre flou les lettres. Et donc, tu ne pourras rien écrire puisqu'on ne voit rien. Pour effacer les lettres du tableau qui sont tes fautes, il faut mouiller l'éponge. Il faut que tu pleures. Mouiller l'éponge. Et quand tu effaces, le tableau est nickel, tu peux réécrire ton histoire. Et là, Et on n'a pas besoin de beaucoup de crainte du ciel. Même un peu de crainte du ciel, c'est suffisant. Et comment je peux savoir si j'ai un peu de crainte du ciel ou pas ? Tant que tu ressens que tu es avec Dieu et que Dieu est encore avec toi, ça me rappelle un ami qui est décédé de la maladie, il disait toujours cette phrase. Je ne suis pas très religieux, mais moi je me sens proche de Dieu et je sens Dieu avec moi. C'est exactement ce qu'il dit ici. Et à chaque fois, il disait J'espère, avant de nourrir, faire une vraie tchouva. Il priait pour ça. C'est exactement ce dont il parle. Il le regarde que dans ses bonnes actions. Car quand on a de la crainte du ciel, même si on faute, on va diminuer grandement le pourcentage des fautes que nous faisons, en disant, il ne faut pas exagérer. Au Binyan, c'est un très grand tzadik qui avait vécu à l'époque, qui était le roche yeshiva de Chachme Lublin. Quand il a créé la première yeshiva là-bas, Il a demandé qu'on mette en grand sur la yeshiva les lettres du verset, du chapitre 34 du verset Yudbet, qui dit Et pourquoi Adafka, lui, il est cité ici ? Parce que ce qu'il voulait faire dans sa yeshiva, ce n'était pas faire des Google, des grands savants en Torah. Il voulait que chaque élève ait de la crainte du ciel. Et c'était son combat dans tous ses chiourim, d'apprendre à respecter le créateur du monde, de l'aimer, mais de ne pas le décevoir. Et cela donnait des résultats. Beaucoup de grands sont sortis purs de ces enseignements, comme c'est marqué dans le livre de Devarim Yud Dalet, verset Comme c'est marqué dans la Torah, afin que tu apprennes à craindre le ciel, l'Eternel ton Dieu, tous les jours de ta vie. Car l'épice même et de toute notre teshuva, c'est la crainte du ciel. Alors, très important de voir ensemble encore un point qui pour moi paraît important à développer. Comment est-ce qu'on pourrait arriver réellement, concrètement à cela, alors qu'on ne connaît pas Dieu ? Dieu, il est dans le ciel, il n'est pas dans le ciel, Dieu est partout. Quand le ciel, c'est un grand mot. Ce qu'il faut faire au minimum, malgré cette génération très difficile, dans l'effronterie, dans les moralités qui ont été brisées, dans le non-sens de la vie, l'ignorance et la haine dans laquelle nous vivons dans cette génération, comment avoir de la ira tchamayim ? Bémet, echta, c'est-à-dé. Comment s'appelle ton rave ? Non, la yeshiva, comment il s'appelle ton rave ? Shmuel. Le rave Shmuel. Imagine maintenant que partout où tu es, tu as le rave Shmuel à côté de toi. Tu vas manger, il y a le rave Shmuel qui est à table. Tu vas dormir, le rave Shmuel il dort avec toi dans la chambre. Tu verras que par un seul moment, tu vas avoir une conduite pas bien. Même si tu as envie de t'énerver, tu peux pas. Même si tu as envie de t'énerver, tu peux pas. Tu as ton rave, c'est honteux. C'est ça ira tchamayim. Tu n'as pas besoin de ton rave. Tu sais que Dieu te regarde tout le temps. Ce que tu vois, il le voit. Ce que tu entends, il l'entend. Ce que tu dis, il le dit. Ça ira tchamayim. Ça veut dire, pose-toi toujours la question, est-ce que si le rabbi était à côté de toi, ton rabbi, est-ce que tu l'aurais fait ? Et tu le sais quand est-ce qu'on voit ça de façon incroyable, c'est vraiment comique. C'est des gens qui me le disent. Shabbat, quand ils sont en famille seul, va crever. Je veux plus que toi. Je vais dans ma chambre. Tu ne sais pas cuisiner. Des insultes. Et t'es comme ta mère. Et t'es comme ton père. Et du mot de si j'aimera. Mais quand ils ont des invités, pas des rabbi, mais des invités. Chéri d'ange, t'attends, viens. Hum, qu'est-ce qu'il est bon ton pain. Tu me niques. Parce qu'il y a du monde. Alors maintenant, tu ne dis pas des choses à voix haute. Lama, tu as honte. Tu veux faire une belle vitrine. Tu veux montrer que tu es quelqu'un de bien. Il te dit, ce qu'a dit Rabbi Orhanan. Rabbi Orhanan Ben Zaka, il a dit à ses élèves. Je vous souhaite, je vous souhaite de craindre Dieu comme vous craignez les hommes. Quand il y a quelqu'un qui rentre dans la chambre, tu te tiens tout de suite. Mais Dieu, tu l'éteins pas alors qu'il te voit. C'est un niveau très dur. Attention. Il est très fort pour ça. Parce que Dieu raconte une histoire avec une matronita. Un jour, il y a une princesse romaine qui a dit à Rabbi aussi. Mon Dieu, il est plus grand que ton Dieu. C'était qui le Dieu de cette princesse romaine ? C'était un serpent. Un serpent à sonnette. C'est elle que... Elle était prêtresse de ce temple. Alors, Rabbi aussi, il lui a dit Pourquoi ton Dieu serait plus grand que le Dieu de Moshé ? Il lui a dit, pas compliqué. Quand Moshé, dans la Torah, il a jeté son bâton au arsinaï, dans le buisson ardent, et qu'il s'est transformé en serpent, il a marqué Dieu... Il a transformé son bâton en serpent. Qu'est-ce qu'il a fait Moshé ? Il s'est enfui. Il a eu peur, il est parti en arrière. Mais quand il était en face de Dieu du buisson ardent, il s'est pas enfui. Donc, il a plus peur de mon Dieu. Que du vôtre. Rabbi aussi, il lui a dit, c'est exactement le contraire. Quand il était face à ce que toi, tu appelles un Dieu, ton serpent à deux balles, tu fais deux pas en arrière, t'es sauvé. Mais quand t'es face à Dieu, t'as pas où aller, parce qu'il est partout. Il n'y a pas où le fuir. L'achan, zéirat shamaim. Celui qui est iré shamaim. Ça veut dire qu'il a le même comportement à la synagogue, qu'à la maison, que dans la chambre, que quand il est en vacances. C'est le même. Pourquoi ? Parce qu'il sait que Dieu le voit. Et il sait que Dieu l'attend. Et ça, c'est le plus grand trésor. C'est bien d'avoir des kippotes, des chapeaux, des barbes. C'est bien d'avoir des titilles, de mettre son fils dans un Thamu Torah. Mais vérifie si là-bas, on enseigne l'irat shamaim. Parce que la clé qui te tient dans la Torah toute sa vie durant, c'est l'irat shamaim. Celui qui n'a pas de l'irat shamaim, il aura beaucoup de connaissances, mais il n'aura même pas encore commencé réellement. Ça, teshuva. Et là-bas, même si l'amour est au centre de notre existence, dans notre relation avec Dieu, il y a une mitzvah d'aimer Dieu. Mais au même niveau, il y a une mitzvah de le craindre. Quels sont les rôles de l'amour et de la crainte ? C'est très simple. Je l'ai souvent dit dans mes cours et je finirai avec ça. Aime Dieu quand tu fais des mitzvot. Crains Dieu pour ne pas faire de péchés. Serre-le dans la joie, car quand l'amour rencontre la crainte, ils ont un bébé qui s'appelle la joie. Simcha, tout simplement. Baruch Adonai l'Olam. Amen et Amen.